Mais le PVP incarnation, c'était un truc de dingue. C'était beaucoup trop bien. Alors, full incarnation, c'était plus cancer bien souvent que fort. Parce que les mecs prenaient full mani to zot. Ou full... C'était quoi, déjà ? Le fantôme, là ? Je ne sais plus. Ectope. Ectope. Full ectope. Et il spamait en vocation. Des petits fidoufs. Alors, gravita. Bastion, barricade. On tente la mise en garde ou pas ? Non, on va tenter la mise en garde. Par contre, un sort ultra intéressant, on a tendance à l'oublier, c'est l'attraction naturelle. Bon, probablement le dernier colis de la soirée. J'aurais tenté de tester l'éblouissement à l'occasion. Ouais. Non, on va laisser aveuglement. Pour placer les ébènes, ce sera toujours mieux. Putain, je ne suis pas bien placé, là, en vrai. J'aurais dû me mettre à la place de l'éca. Oui, dans tous les cas, ils peuvent choper des T1. Bon, tant pis. Pourquoi je n'ai pas l'initiative ? Donc, qu'est-ce qu'on a ? Blox, un héliotrope avec beaucoup de résistance, disons. C'est un héliotrope qui va jouer haut, je pense. On verra ça. Marie-Juana. Marie-Juana qui va jouer un KRA avec peu de résistance, mais un KRA, terre-corruption. Donc, de gros dégâts. Et un steamer. Feu. Feu pato. Feu pato, chaparri de popette. Ok. C'est mieux, les bottonings pour les steamers. Vous avez décrit en plus. Merci beaucoup, Drax, pour ton sub. Marie-Juana, une merguez. Marie-Juana qui va nous faire cuire, par contre. Avec son cratère, on ne va pas assumer. Ce serait pas mal de tester un KRA random avec la flèche de jugement aussi, à l'occasion. Bon, la punitive sera toujours mieux, mais il joue un nébuleux, d'ailleurs. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Alors, nébuleux. Il y a du nébuleux, c'est Blox. Il y a du scintillant, c'est Marie-Juana. Oh, putain. Chiant, ça. Scintillant sur le KRA. Il faut faire attention. Salut, Chadylène. Bienvenue. Bon, K4, c'était l'Ekaflip. Qui était contre ou avec nous ? Un EkaR. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Alors, a priori, tu n'as pas de vidéo de redim sur ton SRAMFEU 110 farm colis. Je stoppe mes recherches. Ça va venir, je pense, Matt. Je ne sais plus. Non, non, ça ne viendra pas. Si, si, Matt. La vidéo d'aujourd'hui qui est sortie sur la chaîne secondaire, je joue mon SRAMFEU en faisant de la couture. Tu peux y aller. Tu as de la chance. Mais sinon, la vidéo réussir son farm colis sur Dofus, je joue un SRAMFEU 110 à la fin. Donc, c'est ici. Ouais. Bon, du coup, on chope le steamer. Ok. Ça va être compliqué, cette histoire. Donc, j'ai commencé par un rempart. Et en vrai, je vais me full boost. Enfin, je vais me full boost. Je vais retour du bâton son truc. Je vais juste flamicher mon steam. Comme ça, je pourrais mettre un Eben tranquille. Allez. Il ne faut pas trop rester à distance contre un Helios. Ça peut vite être très compliqué. Lui, il devrait soigner ses copains. Après, pas ouf, ces portails, là, T1. Je ne sais pas s'il pourra faire une autre chose. Merci beaucoup, Shirokune. Pardon. Merci à toi pour ton Twitch Prime. Merci à tous pour vos subs aujourd'hui. Alors, les gens, pour un Fekka 200 au terre, c'est bien un SVP ? Non, ce n'est pas ouf. Full Odo crit ou full terre. Mais pas les deux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Je n'ai pas fait gaffe, excusez-moi. Ah, il a mis une embuscade sans crit. Ah oui, l'embuscade sans crit sur Shadether. Effectivement, il n'a pas senti grand-chose. Il n'est peut-être même pas feu, en fait. Je disais qu'il était feu avec un Omoplace et des Pateaux au vu de ses résistances poussées. Mais, ça se trouve, il y a juste un stuff d'eau crit dont j'ignore les résistances. Par contre, notre steamer peut vite tomber. Ça va, il se met une gardienne. Et merci Drax qui prolonge son abonnement jusqu'en juin. Juin, ça fait beaucoup, ça, Drax. Merci beaucoup. On essaiera de garder la régularité. Bon, ça fait un an qu'on est régulier, donc il n'y a pas trop de risques là-dessus. Merci à toi, Drax, ça fait plaisir. Alors, dis-moi un stuff panda, environ 55 millions. Merci. Oh, Shadilen, je n'ai pas tout dans la tête. Tu peux regarder sur le site, mais souvent, les stuff, tu peux remplacer les ocres et les vulvices par un nomade remueur, ça te permet déjà d'économiser. Maintenant, 55 millions avec deux exos. Pas évident. Ok, oh, la portée. La portée de ouf. Ah ouais, 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 les toupets qu'il lui a mis. Intéressant. Bon, moi, je pourrais mettre tranquillement un ébène sur le steamer. Mais il faudrait que je protège le mien de steamer. Parce que 3300 points de vie, pas évident. Donc, j'ai... Après, ouais, je peux lui mettre, en vrai, un bouclier Feka. Ils sont loin. Je fais comment pour rush ? Il faut que je rush. Il faut que je rush. C'est vraiment chaud, là, pour lui. Donc, on va faire kawatt, excursion. Maîtrise kak. Je lui mets un ébène terre. Ça passe en crit ou pas ? Ça passe en crit. Moins 1600. En plus, la cohote, elle bloque ce portail-là. Il subit 740 dégâts d'ébène. Ça va, on a fait un bon tour. On bloque, en plus, le steamer. Après, le nôtre, 1750 points de vie. Pas évident. Est-ce que je peux remplacer la double cœur saignant par une hamustrie, baléna bot ? Pour un stuff Terrier-Arthur sans exos. Terrier-Arthur sans exos, c'est chaud. Terrier-Arthur sans exos passe plutôt sur un mode... En s'abominable, ça dépend de ta classe. Si tu as besoin de porter, non. Reste en baléna bot. Mais du coup, faire un autre truc que corruption. Conserve le double volkorn. Dans ces cas, tu mets ceinture à nos volks et pas corruption. Voilà. Chat des terres qui clean le steamer. Bien joué à lui. Non, en low cost, ne partez pas sur des stuff Terrier-Arthur. Partez sur juste monoterre. Donc, capologie, s'abominable ou baléna bot. Ça, c'est au choix. Hamust rigide, double volkorn, ceinture à nos. Et puis, après, ça dépend. Si tu as besoin de porter, piloster. Si tu n'en as pas besoin, tu peux te permettre un chevelu. Pourquoi tu ne fais pas une émote use-malaise ? Si je fais une émote use-malaise, vous allez utiliser à mauvais escient. Je le sais très bien. Bon, par contre, le steamer, il n'est pas du tout sauvé. Il ne faut pas s'y fier. Donc, peut-être contre-coup, ouais. Parce que le cra va jouer, là. Ça, quel plaisir aussi. Il y a tellement de résistance, Heliotrope. Ça va, on chouchoute, chat des terres. Chat des terres qui nous chouchoute. Ça fait deux combats, là, qu'on croise. Rah, putain, il fait tellement chiter l'Helio avec ses portails. C'est ouf. J'ai l'impression qu'on joue à ce jeu, vous savez, avec les taupes qui apparaissent. Il faut donner les coups de marteau dessus. Bah là, c'est pareil. Sauf que les taupes, c'est les portails. Et il faut les boucher. Donc, Marie, Juana, est-ce que tu peux clean chat des terres ? Compliqué, quand même. Non, il ne va pas faire... Ah non, pas le représailles. Oh, putain, je l'ai vu tout de suite. Il y avait un alignement, là. Non, il ne va pas faire ça. Si, il l'a fait. Bon, ce n'est pas grave. Aïe. Très bien. Toujours plus. Alors, dans ces cas-là, on va faire Aegid. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. On va faire ça. On va mettre un aveu. Plutôt une bulle avant. Puis un aveu. Une autre bulle, vous dites ? Les dégâts sont risibles, mais on est là pour taper. Voilà. L'aveu qui passe quasiment à 600 à distance. OK. Allez, chat des terres. Oh, chat des terres, là. Il est prêt à mettre une grosse embuscade. On espère un crit. Après, il ne pourra pas cac, malheureusement. Sauf s'il se scaphandre. Voilà. Donc, embu cac, je pense. Ah, putain, il n'y a pas crit. Donc, on spam un rage. Et peut-être on aspie après sa gardienne pour être hors ligne de vue du Kras. Ouais, voilà. Il est déter. Il semble être déter. Mais ce n'est pas un chat. Donc, moi, je ne crois plus personne à ce stade. Il n'y a pas de bêta. Enfin, la bêta est ouverte, oui, oui. Mais elle est fixe depuis deux semaines. Si, tu peux checker le nouveau sacré, du coup, sur la bêta. Ah, non ! Laisse-moi dans mon égide. Ils peuvent me clean, vous pensez ? Me turn, comme disent les Jones ? Non, il ne peut pas me turn, là. Son Kras, il ne va rien faire. Bien sûr, Camille, on n'entend que ça. C'est ouf. Allez, parle par texto, maintenant. Non, parce que le téléphone... Je... On mange après ? Bien. Bon, j'ai faim. Donc, on clôture ce combat rapidement. C'est dingue. C'est dingue. Dites parler en morse. Ah ouais, non, mais c'est ouf. Ça hurle. Dommage, l'argent t'est s'intillant, vous êtes prêts ? 1600. Tu te permets de soigner 1600, Marie. C'est quand même dingue. Mais ne vous inquiétez pas. Marie ne me tue pas. Elle ne peut plus une pesanteur. Tu ne mourras pas, Marie ? Sauf si elle me clean. Tour 4 ? Non, ça va. Tour 4, c'est tranquille. Ah, putain ! Non, 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 non ! Marie ! Mais PM ! Stop ! Yes ! Ah ! Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va faire le clic quand même. Ok. Putain, mais l'écrit ! Du coup, moi, je vais me bastion. Et je vais rester sous son portail. Toujours pour faire chier les lios. C'est ma passion. Il adore, il adore. À chaque début de tour, il se dit, bon, il va me rester combien de portails cette fois ? Un, deux ? J'hésite. Bah, cette fois, c'est un. Comme depuis trois tours. Trop bien. Alors, comment tu... Attends. Tu trouves ça normal, pardon, d'attendre trois heures pour se connecter à un jeu payant ? Oui, bah, en fait, ils ont des soucis. Ils ont des soucis en Kama, forcément. C'est le coronavirus, la cause. Donc, beaucoup de leurs salariés sont en télétravail. Et eux doivent aussi avoir beaucoup de connexions en plus. Ankama ont des problèmes. Mais Blizzard aussi ont beaucoup de connexions sur leur serveur de jeu, sur World of Warcraft. On a quand même des jours d'abonnement. On a 14 jours. Voilà, ils ont donné 14 jours d'abonnement gratuits pour tous. Après, oui, c'est assez frustrant cette file d'attente. Il faut faire avec. Peut-être que pour Temporis, ce ne sera plus la même chose. parce qu'il y a plus de serveurs, normalement. Donc, on verra s'il y aura toujours une file d'attente conséquente. Mais voilà, c'était un stylo qui est tombé. Voilà. Il ne finit pas son tour, là ? Il y a un bug ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est le bug de 21h58 ? Bah non, il n'y a pas de bug, normalement, en 21h58. Attendez, qu'est-ce qui se passe, là ? Ah si, 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 c'est lui qui a bugué. On va quand même attendre qu'il se reco pour finir le combat. Parce qu'il va se taper une queue de 3500, le pauvre. Bon, est-ce que je peux lui faire un bon tour, mise en garde ? Alors, on va taper, là, sur du 44%. Et un ivoire et 30 résistance. Ouais, pas évident. Pas évident, là. Allez, la flamiche, torper, kak. En vrai, le kak, il dépasse les 1000. Sur du 44%, j'adhère, j'adhère. Désolé pour le stylo. Au moins, il ne tombera pas plus bas. Alors, je vais reroll ce soir pour faire principalement du colis, level 200. Je dis sincèrement, FK, feu ou NUR. Pour faire quoi comme colis, gribouille ? 1v1 ou 3v3 solo ? Ou les deux, peut-être ? Le FK, feu s'en sortira mieux dans la polyvalence. Les neutrophes, ce sera plus pour du 1v1. Hé, il était sympa, ce colis. Il était sympa. Je ne voyais pas gagnant, mais finalement, ça, c'est fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501